Nous allons rapidement avoir la chance de visualiser une vidéo qui contient une déclaration de Louis Michel, député européen, un belge flamand, qui s'immisce dans les affaires politiques du Togo depuis les années 90. Et au moment où les Togolais pensaient que ce gare, qui n'est plus à présenter de façon négative, a disparu sur la scène, il refait surface et il se permet d'appuyer le régime à Moriband de Lomé. Et ce qui est grave, c'est que nous avions pensé que le diable va changer un jour, mais on s'est retrouvé devant un diable inchangé. C'est pourquoi nous nous faisons le devoir de réagir par rapport à la déclaration qu'il a faite à Lomé avant hier, par rapport à son soutien. C'est pas absolu au régime qui est en train d'être rejeté, oui, qui a été rejeté et vomi par son peuple. Écoutons plus tôt ou bien suivons plus tôt. C'est une mission d'information et d'études sur la situation au Togo. Nous allons rentrer extrêmement satisfaits. C'est un pays qui progresse manifestement très fort. Nous avons aussi été informés sur la volonté d'organiser les actions locales encore cette année ici, de mettre en oeuvre pour l'avenir la feuille de recommandation de la CDAO. Nous avons rencontré le Premier ministre qui nous a répondu absolument à toutes les questions des plus simples aux plus difficiles. Nous avons eu le même exercice avec la présidente d'Assemblée, qui est aussi quelqu'un qui nous a fort impressionné. Nous avons rencontré les partis présents au Parlement et les partis extra-parlementaires. Nous avons entendu les remarques, l'appel à la confiance, à la collaboration constructive, etc., de ceux qui sont au Parlement. Nous avons évidemment aussi entendu les critiques de l'opposition extra-parlementaire. Nous avons donc capté toutes ces informations-là. l'ambassadeur nigérien et le représentant de la CDAO, qui est l'ancien ministre de la Justice. Il nous a expliqué en long et en large que les élections s'étaient déroulées de manière tout à fait légitime. Ils ont donc consacré les résultats, reconnus les résultats de cette élection. Bon, alors, je ne sais pas si, monsieur, tu peux le dire en temps, mais moi, chez moi, ici, le son est très, très, très faible. On n'entend pas ce qu'il dit. On n'entend pas ce qu'il dit. ACP, UE, n'est-ce pas, a fait des déclarations. Ce monsieur était arrivé pour rencontrer les acteurs politiques afin de faire une évaluation de la situation. Mais, négrier qu'il soit, avant même de rencontrer tous les acteurs, il s'est livré à des déclarations fracassantes. Ces déclarations qui sont tout à fait des soutiens forts au régime qui est décrié par 7 millions de Togolais. Au régime que 7 millions de Togolais demandent depuis août 2017. Deux partis acquis et 16 millions de Togolais demandent de partir. Et voilà, ce monsieur vient apporter son soutien en faisant des déclarations comme quoi il maîtrise le terrain. Il est un blanc et qu'il est en territoire conquis. Nous tenons à rappeler à monsieur Louis-Michel que le Togo n'est pas la Belgique et la Belgique n'est pas le Togo. Alors, ce que nous voulons, ce que le peuple togolais veut, ce que ce peuple ressent, Louis-Michel ne le ressentira jamais, Louis-Michel ne le voudra jamais. Alors, il n'a qu'à nous laisser en paix. S'il ne peut pas dire la vérité, il n'a qu'à nous laisser en paix. Au moins, on sait qu'il ne s'immisce pas dans nos affaires. Lorsqu'il dit qu'il a trouvé un pays vibrant, un pays qui progresse, moi, je ne vois pas ce qui progresse au Togo. Le pays où l'on ne peut pas manifester sans qu'il ne se retrouve en prison, ça, c'est quel progrès, ça ? Le pays où les paysans sont en train de souffrir, les paysans sont en train de décrier, le pays où on augmente le prix de tout à tout bout de champ, le pays où les écoles sont en état de délablement avancer, le pays où les étudiants sont laissés à eux-mêmes, où les enfants sont purement devenus des grottes, sans table bas, ça, c'est un pays vibrant qui est en train d'avancer, le pays où les libertés individuelles sont confisquées, un pays où tout est à l'envers, où la corruption est la chose de la mort. Soit vous refusez de voir la réalité en face, soit vous êtes incorrompu vous-même et vous vous faites corrompre à tous vous de champ. Parce que l'histoire retient que vous aviez pris l'argent par le passé, quand les gens ont dénoncé cela, vous avez menacé de porter plainte contre eux. Pourquoi vous n'aviez pas porté plainte si vous n'aviez pas pris de l'argent auprès des régimes africains pour pouvoir les soutenir ? Cessez de venir l'Afrique indépendante, il y a 60 ans, alors vous ne pouvez plus prétendre avoir la main mise sur l'Afrique. Les Africains pensent par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Laissez-nous tranquille, M. Louis-Michel. Vous n'avez pas l'obligation de venir nous aider, on n'en a pas besoin. Allez aider vos frères en Belgique, vous avez vos problèmes, restez là-bas et les résoudre, et nous allons résoudre nos problèmes. Alors, M. Timothée, que pensez-vous de cette déclaration malhonnête, de ce pas négrier, qui pense que nous sommes encore à l'étape de la traite négrière ? M. Timothée ? Oui, je pense que, oui, je suis là. Je pense que Louis-Michel n'est pas un homme à présenter au peu pro-togolais. Nous l'avions vu dans le passé, comment est-ce qu'il a travaillé pour ce régime, il a pu sauver ce régime pour sacrifier tout un peuple. Donc, ça venu ne nous étonne pas, parce que, et puis sa déclaration ne nous étonne pas, parce que c'est tout ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, pourquoi il est venu au Togo ? Pourquoi il est venu au Togo s'il n'y a pas de problème au Togo ? Pourquoi il est venu au Togo ? S'il n'y a pas de difficultés au Togo, pourquoi il est venu au Togo ? Pourquoi ils sont venus au Togo pour aller consulter les acteurs ? Écoutez, professeur, est-ce qu'un docteur peut soigner quelqu'un qui n'est pas malade ? Non, pas du tout. Il ne peut pas soigner quelqu'un qui n'est pas malade. Si réellement nous ne sommes pas malades, il ne viendra pas. Donc, il est en contradictoire avec sa déclaration. C'est parce qu'il y a des problèmes, hein, et que le régime lui a fait encore appel pour venir encore semer ses bagailles et il se met en concert, hein, et se tricote au Togo. Et cette fois-ci, il s'est trompé. Il s'est trompé parce que le peuple est vigilant et le peuple est debout. Il s'est trompé. On n'est plus dans les années où lui-Michel dira encore qu'on fait ses briots repartis. Le temps de « Yévo, Yévo, bonsoir, ça va bien, merci là. » Bon, merci. C'est révolu. C'est révolu, il s'est passé. Et le régime, et lui-Michel, les deux, les deux ne savent plus ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il a dit, ça ne m'étonne pas. Et heureusement que tout le peuple de Gaulais, c'est levé contre ça. Ce n'est pas dans le temps que quand le Yvo a dit, et on entend ses tours, et on dit que « Yévo, on t'aime plein lourd. » On n'est plus dans ce temps-là. On n'est plus dans ce temps, lui-Michel. Mais tu viens, prends tes valises, comme d'habitude, un repas. Mais si tu veux intervenir, si tu veux intervenir dans nos affaires, eh bien, ça ne serait pas facile. Parce que nous, nous avons les mêmes problèmes. Regardez, les Gilets jaunes en France, ils ont des problèmes. Pourquoi il n'a pas été en France pour aller résoudre ce problème-là ? Pourquoi il n'a pas été en France ? Il vient chez nous. Non, mon cher ami Louis-Michel, vous êtes arrivé trop tôt dans un mot trop vieux. Donc, vous êtes en retard sur vos idées. C'est tout ce que moi, j'allais dire, et dire aussi à ce régime que s'ils pensent qu'ils vont encore se greffer sur l'Union européenne et la communauté africaine pour faire passer encore leur mauvaise foi de 2020, je pense qu'ils se trompent de l'époque. L'époque-là est revolue. Nous sommes à une époque où tout le peuple est debout. Il n'y a pas de retour pour cette lutte. Nous allons toujours avancer. On ne va plus croiser les bras. On ne va pas se reculer devant qui que ce soit. Donc, lui, monsieur, pardon. Tout ce que tu as dit, ça n'engage que toi-même. Et d'ailleurs, tu es venu pour une mission. Il faut s'occuper de ta mission avec le régime. Le peuple togolais est là et le peuple togolais est là pour dénoncer toutes ces choses-là. Et nous dénonçons ça aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Timothée. Notre dénonciation et nos condamnations, nous voulons que cette dénonciation arrive au peuple belge. Parce qu'en Belgique, les peuples ont les mêmes problèmes. Donc, nous disons au peuple belge que Louis-Michel est en train de le honnir à travers le monde. Donc, ils n'ont qu'à le rappeler à l'ordre parce qu'à chaque fois qu'il va commettre des bêtises, les gens disent qu'il est belge. Et par conséquent, ils sont en train de penser que les belges sont mauvais. Alors, nous disons au peuple belge que nous ne sommes pas contre lui. Mais nous sommes contre l'un de ses fils qui a toujours tout fait pour maintenir la dictature en Afrique. Nous disons que si le peuple belge ne rappelle pas à l'ordre leurs fils, ce que le peuple belge cautionne, c'est bêtise. Et par conséquent, la honte qui va couvrir leurs fils sera la même honte qui les couvrira. Pourquoi nous disons qu'il faut rapidement rappeler Louis-Michel à l'ordre et de le faire, c'est pas de lui dire, de cesser, de faire des déclarations qui ne sont pas vraies. Il est en train de raconter des mensonges et ce n'est pas bon. Le peuple togolais est fatigué. Et nous savons que le RPT, c'est un régime qui ne change jamais. Il a toujours l'art de recycler les vieilles habitudes. À chaque fois qu'il a chaud, il dit, tiens, cet homme aime beaucoup l'argent. Allons lui donner quelque chose, il va venir parler. Et il amène, et lui, Michel, il faut quand même essayer de comprendre qu'on est en train de vous utiliser. On vous utilise et vous n'avez plus tonneur. Parce que lorsqu'on vous soudoie avec de l'argent, on vous traite avec de l'argent, vous perdez tout sens de l'honneur. Alors je vous dis qu'il est encore temps de vous ressaisir. Heureusement, on a appris que lorsque vous aviez finalement eu votre rencontre avec la société civile, les gens vous ont rappelé à l'ordre et vous vous êtes excusé. Mais nous avons voulu faire quelque chose, dire quelque chose aujourd'hui, afin que nous puissions alerter le peuple belge que vous êtes un homme dangereux. Parce que vous vous faites corrompre par des présidents africains pour soutenir les oppresseurs du peuple africain. Et ça, nous n'allons pas vous tolérer. Nous allons continuer par vous dénoncer et nous voulons que des sanctions soient prises contre vous dans votre pays d'origine parce que vous n'êtes pas en train de jouer un franc jeu. Nous vous connaissons comme un homme malhonnête et il faut cesser de venir au Togo pour reprendre la malhonnêteté. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, restez chez vous. Merci. Oui? Alors, M. Thibauté, nous allons continuer cette rubrique que nous avons appelée rubrique Louis-Michel pour pouvoir rapidement aller en pause publicitaire et revenir, c'est pas, boucler notre émission de cet après-midi. Merci, chers téléspectateurs. À très, très, très bientôt. Merci. 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 L'aide d'information en politique, en santé, en culture, en sport. Ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la draspora africaine à travers le monde entier.